bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors avant toute chose je voudrais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés très récemment sur la chaîne merci beaucoup de votre soutien ça me fait vraiment super plaisir de voir que ce petit lieu sur le web grandit petit à petit parce que du coup ça me donne de la motivation pour continuer à me creuser la tête pour vous faire des choix de vidéos et parce que je commence à y prendre goût donc c'est cool merci beaucoup et puis je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui regardent et commentent régulièrement mes vidéos vous êtes adorable merci vous savez pas à quel point ça me touche de recevoir ma petite notification sur mon téléphone pour me dire que vous avez laissé un commentaire je suis toujours hyper contente voilà alors sinon pour aujourd'hui je voulais simplement vous faire une petite vidéo papote pour vous donner quelques nouvelles pendant que je fais ma toile diamond art club ma perséphone alors que vous dire et bien écoutez on est début août donc je pense que je vais vous faire un petit bilan de mon mois de juillet qui a été un peu chaotique alors juillet j'avais mes enfants tout le mois de juillet pour les vacances mais malheureusement j'ai commencé les vacances d'été avec le co vide bon j'ai pas été trop malade parce que le vaccin est quand même bien à imiter les symptômes mais bon je les sentis passer quand même niveau fatigue mal de gorge bon c'est il était bien la croire ce qu'on va surtout c'est que ben on doit s'isoler donc c'est un petit peu gâché l'élan de début de vacances où j'étais bien motivé pour faire plein de choses et puis du coup je me suis reposé une bonne semaine et après on a repris tranquillement nos activités petit à petit et on a quand même pu faire pas mal de choses donc c'est plutôt cool donc ben comme je vous le disais dans ma vidéo unboxing fan sales on a fait beaucoup de géocaching et je vous avais parlé de l'application trésor de haute bretagne alors le petit souci que j'ai rencontré cet été mais que je savais que ça arriverait c'est que mes enfants ils aiment bien ça mais ça commence à les barber un petit peu tout le côté visite touristique voilà j'ai des ados clairement 14 et 12 ans donc faire la chasse aux trésors lire le petit blabla dans l'application qui nous explique que tel bâtiment a été construit en telle année et ceci cela ils s'en fichent ça y est c'est officiel alors sûrement qu'ils s'en fichaient déjà avant mais ils avaient la politesse de m'écouter lire les trucs et maintenant ils sont grands ils me disent maman tu nous barbes on veut juste trouver les trucs ah là là mais bref c'était rigolo du coup on a fait un petit compromis c'est qu'on a continué les chasse aux trésors mais je ne leur lis plus tout le speech touristique et on lit juste les énigmes alors bon parfois faut lire un petit peu le speech touristique pour répondre aux énigmes qui nous aident à découvrir l'emplacement de la cache mais bon ça va ça fait un compromis pour tout le monde et puis du coup c'est vrai qu'on y passe aussi un peu moins de temps donc c'est un peu plus dynamique il faut que ça bouge à cet âge là voilà donc on a fait ça qu'est ce qu'on a fait d'autre on a fait une journée à saint malo parce qu'on n'est pas très très loin donc ça c'était cool plus on n'a pas eu trop chaud et on a juste assez de soleil pour pouvoir se baigner un tout petit peu quand même mais on s'est vite rhabillé parce que c'était une journée un peu fraîche une des rares journées fraîches c'était juste après l'épisode de canicule de mi juillet là qui a eu lieu après le 14 juillet donc ça faisait drôle d'avoir un peu frais qu'est ce qu'on a fait d'autres on a fait de la course d'orientation on est allé au cinéma on a fait du shopping enfin du lait vitrine aussi beaucoup ma fille adore ça ça y est c'est l'âge on va dire quoi d'autre ah bah si on est allé on est allé dans un petit parc d'attractions familiales alors c'est tout petit et les activités sont presque pour tout le monde c'est pas un gros truc genre parc astérix ou disneyland pas du tout et donc dans ce petit parc qui est à une heure de route de chez nous il ya une partie parc aquatique avec alors il ya c'est surtout des toboggans en fait des toboggans fun quoi à faire avec des bouées des trucs qui tournent dans tous les sens etc et donc on s'était dit et on va se faire une journée là bas ça sera vachement bien on arrive au parc tout se passe bien le matin on s'était dit qu'on ferait les attractions et que on irait au parc aquatique enfin la partie parc aquatique l'après midi quand il fera un peu plus chaud et qu'on serait drôlement bien dans l'eau sauf que eh ben figurez vous que ma chance légendaire non je rigole bref j'ai eu un accident sur une structure gonflable et je me suis cassé la main alors ce qui s'est passé c'est que la structure gonflable n'était elle était sous gonflé en fait alors je pense que c'est parce qu'elle est un peu vieille en fait et qu'il ya des petits des petits trous par ci par là alors pour faire l'activité pour laquelle elle est prévue c'est pas gênant a priori en tout cas enfin si en même temps parce que les enfants ils galèrent un petit peu se déplacer dedans justement parce que c'était un peu trop bref moi ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu dire à mon mari qui était dedans avec eux de pas traîner parce que l'heure tournait et que ben on pourrait commencer à se diriger vers le parc aquatique et dont je savais que c'était sous gonflé mais dont ça m'inquiétait pas plus que ça quoi et si vous voulez je me suis mise à j'ai voulu mettre à quatre pattes en fait au bord de la structure pour lui parler donc j'y suis allé gaiement voilà j'ai posé mes genoux j'ai aimé points mais points fermés comme ça quoi et puis ben j'y suis allé pas de pas de tout mon poids je me suis pas non plus jeté dans le truc je me suis juste laissé tomber mais bon voilà j'ai pas du tout cherché à me retenir ni rien et je m'attendais à rebondir un petit peu et bien pas du tout je suis allé taper directement dans le béton en dessous et ça a fait craque et j'ai eu très très mal et je pouvais bouger ma main je pouvais bouger mes doigts mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas donc j'ai dit à mon mari et ben écoute le parc aquatique c'est mort emmène moi aux urgences et voilà direction les urgences de rennes et confirmation fracture du cinquième métacarpien qu'on appelle la fracture du boxeur voilà moi je me suis battue avec une structure gonflable c'est pas hyper glorieux comme fait comme fait d'armes c'est pas bon voilà donc voilà typiquement vous êtes un jour vous êtes vous me donnez un coup de poing dans un mur et ben vous pouvez vous fracturer le point exactement comme moi donc ne le faites pas je recommande pas du tout c'est pas bien c'est pas fun du tout du tout du tout du tout du coup journée au parc écourté pas de parc aquatique les enfants un peu inquiets bon du coup mon mari m'a déposé aux urgences évidemment avec les restrictions sanitaires ils n'ont pas pu rester avec moi du coup je lui ai dit écoute tu me laisses tu restes avec moi juste le temps de remplir les papiers parce que je peux pas je peux pas enfin j'ai qu'une main donc va falloir que tu m'aides un petit peu pour sortir des trucs de mon sac puis après tu repars avec eux et puis vous allez je sais pas vous allez vous poser quelque part boire un truc frais en attendant que l'on s'occupe de moi parce que ça va être un peu long du coup il est emmené dans un centre commercial pas loin il leur a pris des livres ils ont bu un truc frais ils ont fait un peu les foufous voilà ça a un petit peu détendu l'atmosphère ma fille était elle était c'est pas qu'elle était inquiète même dire je suis dégoûtée pour toi tu me fais trop de peine tu me fais trop de peine parce que bah vous voyez que j'avais mal et puis elle sentait bien que ça allait drôlement compliquer les choses quoi voilà donc au bout de deux heures je suis ressortie avec une énorme attelle autour de la main interdiction de bouger la main bien sûr pas de pas de douche fin si mais voilà faut prendre un met ça dans un sac pas de baignade je peux vous dire j'étais dégoûté un vraiment vraiment dégoûté ça m'a ouais ça m'a vraiment fichu un coup au moral je me suis dit mais c'est quoi ce mois de juillet au début j'ai le kovid on peut pas sortir on peut rien faire et une semaine après que je reprenne mes activités je me casse la main quoi mais franchement du coup je peux plus conduire heureusement mon mari est en congé il venait de débuter ses vacances peu de choses près non ça faisait une semaine qu'il était en vacances quand ça m'est arrivé donc du coup il a fait le taxi dans un peu tous les sens et heureusement quoi parce que du coup on a quand même plus sortir et faire des trucs quoi du coup du coup du coup on a repris un petit peu notre activité de géocaching parce que c'était un peu à peu près l'autre le seul truc bien adapté à ce que je pouvais faire on a fait pas mal de dp avec ma fille les petits portes de clé là de chez fan sales elle en a fait on a fait deux je crois et elle a fait ces petites maquettes que je vous ai montré dans le hall action elle en a fait deux je voulais montrer dans une autre dans une prochaine vidéo et sinon qu'est ce qu'on a fait on est allé au cinéma voir le dernier tord c'était sympa on s'est bien amusé et puis et puis bah on rouvre voilà les vacances touchées à sol à leur fin et et mon mari pour compenser la journée ratée au parc et ben il nous a repris des places et on y retourner alors on y retourner que l'après midi pour que les enfants puissent aller dans la partie parc aquatique quoi donc voilà on est parti juste après le déjeuner on est arrivé au parc ils sont allés tout de suite dans les tobogans avec mon mari moi je me suis trouvé un transat dans un coin avec un parasol et puis ben j'ai fait des mots fléchés j'ai lu et j'ai voilà et j'ai passé mon après midi comme ça tranquille sous mon parasol puis comme il y avait beaucoup de monde j'ai eu des gens à côté de moi sur d'autres transats j'ai discuté avec une maman qui avait un tout petit bébé c'est très mignon voilà quoi et puis bah c'était le c'était l'heure de les ramener chez leur papa pour le mois d'août c'est son tour c'est son tour de vacances voilà un petit peu les péripéties du mois de juillet rien ne s'est passé comme je comme je le pensais mais bon on s'est débrouillé on s'est adapté on a fait autrement et puis voilà on se rattrapera on se rattrapera l'été prochain pour faire ce qu'on n'a pas pu faire cette année voilà oui parce qu'on devait aller à nantes on devait aller dans un autre parc d'attractions qu'est ce qu'on devait faire on devait faire un escape game mais du coup pareil on n'a pas pu le faire on devait faire du tir à l'arc bon bah faire du tir à l'arc avec seulement c'est compliqué et puis les enfants n'avaient pas envie de faire sans moi quoi voilà parce que du coup j'ai proposé je leur ai dit de faire ça avec avec leur beau père mais non non ils étaient oh bon non on a envie de faire avec toi enfin qu'on soit tous les quatre quoi c'est pas qu'ils avaient pas envie de faire avec lui c'est qu'ils avaient pas envie de faire si j'étais pas là donc donc voilà et puis c'est à peu près tout pour ça sinon concernant le diamond painting et bien écoutez j'avance tant bien que mal sur ma toile parce que forcément avec tout ça je vous cache pas qu'il ya eu plusieurs jours où je n'ai pas touché un diamant trop fatigué trop douloureuse trop secoué aussi un peu émotionnellement parce que ça fait quand même un sacré choc quoi même si en vrai je m'en sors bien parce que j'ai pas eu besoin d'être opéré il n'y a pas eu de déplacement de la fracture c'est une fracture partielle c'est pas une fissure non plus ans c'est une vraie fracture mais partielle donc j'ai échappé à l'opération alors ça c'est quand même génial mais bon voilà ça secoue vachement quand même parce que voilà j'ai 41 ans et je ne m'étais jamais fracturé quoi que ce soit donc c'est très c'est assez déroutant quoi voilà émotionnellement ça m'a un peu pour un peu perturbé en perturber c'est un bien grand mot mais bon ouais j'étais j'étais pas très bien fois je n'ai pas très bien vécu donc donc voilà et du coup ce que j'ai fait pour m'y remettre tranquillement c'est que j'ai surtout fait des portes clés les portes clés fan sales là parce que ça va vite c'est du coup très comment dire enfin on est très vite content de du résultat parce qu'on les finit très vite donc c'est en termes de de système de récompense je vois comment dire ça autrement ça marche très bien et du coup ouais j'en ai fait j'en ai fait quelqu'un quand même j'en ai fait 4 en trou quelque chose comme ça 4 5 je sais plus trop donc j'ai fait ça et puis après j'ai repris ma j'ai repris ma dac tranquillement et ça va mieux ça va mieux et du coup j'ai vu le chirurgien jeudi de la semaine dernière tout va bien ça suit son cours j'ai pu avoir une attelle moins encombrante que celle d'avant sur mesure et je peux l'enlever alors pas pour faire n'importe quoi mais je peux l'enlever pour me doucher ça c'est cool et je dois l'enlever plusieurs fois par jour pour faire des exercices de rééducation lors de rééducation c'est surtout pour garder la mobilité des doigts la vraie rééducation va commencerait le mois prochain quoi en septembre voilà donc donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que je récupère bien quoi effectivement j'arrive à bien bouger mes doigts les deux premiers jours c'était dur parce que ça faisait dix jours qu'ils étaient totalement immobiles et et ben j'ai bien jonglé avec la douleur bref mais là ça y est c'est bon c'est passé ça va beaucoup beaucoup mieux ben sinon ces vacances c'était très chouette en dehors de ça je me suis beaucoup amusé on a vu plein de films et je suis trop contente parce que ça m'a fait du bien parce qu'il ya une époque où j'allais très très souvent au cinéma est beaucoup moins depuis un petit moment et la souhait ce mois ci je suis allé plusieurs fois et c'était cool ça m'a fait du bien j'ai vu quoi j'ai vu maverick top gun maverick là c'était trop bien avec mon fils on est allé voir jurassic world dominion parce qu'on adore les dinosaures moi je suis une fan de la première heure de jurassic park le tout premier qu'est ce qu'on a vu d'autre avec mes enfants on est allé voir la petite bande c'est un chemin sympa ma fille elle a adoré et moi j'ai trouvé ça très 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 cool très rigolo et donc le dernier c'était tord love and thunder et c'était très chouette aussi voilà 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 donc ça c'était aussi une petite activité sympa et puis voilà pour le mois de juillet donc ouais un petit peu de un petit peu d'épée un petit peu de sortie petit peu de mésaventure mais bon on s'en sort on s'en sort et puis ben voilà j'avance tranquillement sur ma toile je pense que je vais vous montrer ce que j'ai fait jusque là avant de vous laisser n'hésitez pas si vous venez tout juste d'arriver ici pardon pour le bruit n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos découvrir un petit peu ce que je propose ici hop et hop je vous embarque alors ça c'est le bas de la toile voilà j'ai pas mal avancé et j'ai aussi fait un petit peu le haut d'habitude je fais pas ça je commence d'un bout et je continue dans le même sens mais là j'ai besoin de varier un petit peu parce que je suis en train de me rendre compte que la conversion manuelle alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est j'en ai parlé en commentaire de ma vidéo comparative d'ac home fun n'hésitez pas à aller regarder dans les commentaires et je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo et pour ne pas la louper pensez à vous abonner vous apprendrez des choses bon bref voilà donc en fait la conversion manuelle ce n'est pas pour moi je m'ennuie voilà moi j'ai besoin de confetti j'ai besoin de pose confetti sinon je trouve le temps trop long mais voilà pour le rendu est quand même très très beau le halo là autour de la tête va être très très joli et oui donc voilà j'ai fait des j'ai fait des mentores à mes habitudes j'ai commencé par le bas ensuite je suis retourné en haut là je reviens en bas histoire de changer un petit peu parce que c'est un peu monotone comme pose pour moi donc voilà je m'adapte à ce que j'ai sous les mains hop donc pour rappel cette toile est faite dans le cadre du défi annuel des mains de la chaîne les folies des mains vous trouverez le lien en barre d'infos je pense que j'ai fait le tour pour toutes mes péripéties de juillet je vous retrouve bientôt pour vous montrer tout ce que j'ai fait d'autre pendant ce fin fin juin et début juillet parce que je viens je vous ai pas montré ce que j'ai fait donc je vais vous montrer ça ainsi que les réalisations de juillet je pense vous faire aussi des vidéos pour vous montrer je vous en avais déjà parlé d'ailleurs mes autres activités manuelles j'espère que ça vous intéresse et j'espère que ça vous plaira on va parler broderie scrap journal et maquelles miniatures voilà je pense que je vais vous montrer plus en détail celle que j'ai déjà fait et j'ai un petit peu dans l'idée de vous faire un genre de de journal de bord de réalisation d'une autre miniature pour que vous puissiez voir tout le processus un petit peu en détail un commentaire si ce genre de choses pourraient vous intéresser et si vous avez des attentes particulières par rapport à ça n'hésitez pas à m'en faire part que je puisse les intégrer dans mes futures vidéos ça sera avec grand plaisir de faire ce truc un petit peu interactif avec vous voilà et bien écoutez je m'arrête là pour aujourd'hui je vais reprendre tranquillement mon petit diamond painting en regardant quelques petits trucs sur mon ordi sur ce n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air et des commentaires et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée bye et je vous dis à très bientôt bye bye